Les négociations ne sont pas au niveau du recteur. Il est vrai que depuis des années, l'université de Thiers souhaitait avoir un centre des oeuvres universitaires. Ce qui est chose faite depuis l'année dernière. Le 13 avril, le directeur du centre des oeuvres universitaires a été installé à Thiers. Et grâce à cette installation, l'université de Thiers, je crois, est la première université sénégalaise à avoir repris ses cours. Dès le mois d'octobre, dès le 1er octobre, grâce à cet accompagnement du social, les étudiants ont pu regagner leur classe. Et nous étions en période d'examen pour certains et donc en plein travail dans l'ensemble de l'université. Mais le problème, c'est que le centre des oeuvres universitaires a rencontré des difficultés. Et les difficultés d'ordre social ne peuvent pas épargner le pédagogique. Donc c'est pour cela qu'au niveau du recteur, évidemment, nous ne pouvons pas rester insensibles aux difficultés que traversent les étudiants. Nous leur apportons notre appui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'un autre côté également, nous espérons que les négociations que le directeur du CRUS a entamées avec les repreneurs et le fait que les hautes autorités de ce pays ont également pris en charge ce dossier. Nous espérons qu'une issue heureuse sera rapidement trouvée, qui nous permettra de retrouver la sérénité et de poursuivre nos enseignements. Sous-titrage Société Radio-Canada